Les Marocains de l'étragé n'ont pas non plus été oubliés dans le discours de sa majesté Mohamed VI. Le souverain les a assurés du soutien du royaume face à la conjoncture économique difficile qu'ils traversent dans leur pays d'accueil, tout en saluant leur attachement à leur pays. D'ailleurs, plusieurs d'entre eux faisaient même partie des personnalités décorées par sa majesté Mohamed VI cet après-midi. Je vous propose d'écouter deux de ces ressortissants marocains établis à l'étranger, en l'occurrence Mohamed Bouchnafa qui est député européen, Abou Abou Abouhla qui est universitaire en Norvège. Écoutez. C'est un honneur d'être ici et je remercie énormément sa majesté pour cette invitation qui est pour moi solennelle et aussi il est très salué au sein de l'Union européenne, lui y compris le Parlement européen, pour les travaux et les développements qu'il a faits. Et sur un certain, il est dans une très très bonne voie pour développer ce pays-là et le mettre dans une atmosphère beaucoup plus haute. Justement pour ça, pour l'amour du pays, elle a dit qu'il n'y a pas. On a pour l'amour du pays, elle a dit qu'il n'y a pas. Par la suite, sachez que Sa Majesté le Roi a offert à un iftar en l'honneur des personnalités invitées à ces festivités au palais royal de Rabat. Et par ailleurs, le souverain, accompagné de son Altesse royale, le prince héritier, son Altesse royale Moulaï Archi, ainsi que son Altesse Moulaï Ismail, s'est recueillie dans la soirée au mausolée Mohamed V, sur la tombe du regretté souverain, Faut Sa Majesté Mohamed V, à l'occasion du dixième jour du mois sacré de Ramadan, qui coïncide avec l'anniversaire de la disparition du père de la nation.